Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours nous allons parler des bases du solfège. Le solfège est un langage universel qui va permettre aux musiciens de comprendre et de reproduire un morceau dans son entièreté. Nous allons d'abord parler du rythme avec la notion de tempo qui indique la vitesse générale d'un morceau de musique, soit par une indication sur la vitesse du métronome ou soit par un mot italien. Pour ce qui est des indications italiennes, il en existe toute une série. Pour prendre à titre d'exemple, nous allons parler de largo qui est un mouvement très lent, la daccio qui se joue doucement, l'allegro qui se joue rapide, presto qui se joue vite et prestissimo qui se joue très vite. Donc ce sont des valeurs qui sont relatives. On sait bien qu'on doit être plus ou moins lent mais on ne sait pas exactement à quelle vitesse précise on doit jouer. A ce sujet, nous avons l'indication métronymique qui va permettre de donner une indication précise, une mesure de temps plus absolue. Le métronome est un instrument qui donne le tempo, son unité de mesure et le battement par minute. Sur la partition, on peut retrouver ce symbole. Donc la valeur de la note noire égale 120. La valeur de la note noire indique une durée. Donc ici, 120 battements par minute, donc on devra jouer deux notes noires par seconde. Pour ce qui est des figures rythmiques, il en existe sept. Nous avons la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double, la triple et la quadruple croche. Ces figures ont une durée qui leur est propre. La ronde est la note la plus longue et la quadruple croche est la note la plus rapide. Néanmoins, la quadruple croche n'est pas souvent utilisée. On utilise assez souvent de la ronde à la double croche. Les deux dernières sont un peu moins usitées. Alors en fait, sur le temps que l'on joue une ronde, on pourrait jouer deux blanches, on pourrait jouer quatre noires ou encore huit croches. Parlons maintenant des notes avec la notion de portée. C'est un ensemble de cinq lignes qui repère la hauteur d'une note. Les notes se trouvent sur une ligne ou une interligne. Les notes du bas sont plus graves que celles du haut. Si les notes sont trop graves ou trop aigus, on ajoute des lignes supplémentaires. Nous allons parler maintenant des mesures. Ce sont des tranches d'égale durée qui vont servir à découper le morceau. Donc ici nous avons toutes des rondes. On voit bien que la durée est bien respectée. Ronde, ronde, ronde dans chaque mesure. Ça va permettre une lecture plus simple pour le musicien. Parlons maintenant des clés. Il en existe sept. Elle donne la référence de la hauteur des notes. Mais les plus utilisées sont la clé de SOL et la clé de FA qui sont représentées juste en dessous. Pour la clé de SOL, la boucle entoure la ligne sur laquelle se situe la note SOL. Donc si on monte comme ici d'une fois, si on monte d'une note, on arrive sur un LA. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, puis si, puis do, puis ré, etc. Et si on descend, donc sol, fa, mi, ré. Pour la clé de FA, c'est entre les deux points que se situe la ligne des FA. Et de la même manière, en montant d'une note, on arrive sur un SOL et en descendant, on arrive sur un MI. On peut représenter ça dans une partition, comme ici. Nous avons sur la portée du haut une clé de SOL et sur la portée du bas une clé de FA avec des notes qui sont représentées. On peut facilement repérer la note de FA qui se trouve entre les deux points. Donc en montant, on arrive sur SOL, en descendant, on arrive sur MI. Et pour ce qui est du SOL, on la repère bien autour de la boucle. Parlons maintenant des altérations. Mais avant tout, il faut savoir qu'entre chaque note, il y a un ton de différence, avec deux exceptions, entre SI et DO et entre MI et FA, où il n'y a qu'un demi-ton. Ce qui est représenté par les arcs de cercle rouge, juste en dessous. Ça peut être facilement vu sur un clavier de piano. Donc sur un clavier de piano, on remarque qu'il y a des notes blanches et des notes noires. Les notes noires représentent des demi-tons. Donc entre DO et RÉ, on a la note noire qui est un demi-ton plus le RÉ. Donc on a un ton de différence, entre RÉ et MI, un ton. Et là, on remarque bien qu'entre MI et FA, on n'a pas de notes noires. Donc ça veut bien dire qu'entre MI et FA, on a un demi-ton. La même chose pour SI et DO. Il existe deux types d'altérations. Le dièse qui fait monter d'un demi-ton et le bémol qui fait descendre d'un demi-ton. On voit la symbolique juste en dessous. En plus, on ajoute le bécaire qui renvoie une note à sa valeur non altérée. Nous allons prendre un exemple. Nous avons ici une portée en clé de sol. Ici, nous repérons bien la ligne des sols. En montant d'une note, on arrive sur un LA. Donc on a un LA, la bémol, la bécart et la dièse. On peut voir ça facilement sur un clavier de piano. Donc si on joue un LA, voilà ce que l'on obtient. Si on joue un bémol, on sait que l'on doit descendre d'un demi-ton. Donc on tombe bien sur cette note. Le bécaire renvoie sa valeur non altérée. Donc en jouant un bécaire, on retourne sur notre LA. Et en jouant un dièse, on va monter d'un demi-ton. Ces altérations sont dites accidentelles car elles sont placées devant la note en question. On peut également mettre des altérations à la clé. Dans ce cas, toutes les notes, c'est DO et OU, RÉ, OU, LA, etc. du morceau seront altérées. Par exemple, on voit bien qu'ici, on est sur l'interligne sur laquelle se trouve la note des DO. Pourquoi ? Parce qu'on a SOL, LA, SI, DO. Donc tous les DO du morceau seront en dièse. Donc on devra les monter d'un demi-ton. Pour ce qui est de la ligne juste ici, c'est la ligne des FA. Donc ce sera la même chose pour tous les FA du morceau. Ça permet de ne pas réécrire à chaque fois devant la note. Donc le FA en question ou le DO en question. Le petit dièse, ce qui fait que la partition sera moins chargée niveau écriture. Les intervalles, c'est la séparation entre deux notes. Par exemple ici, entre DO et RÉ, sur le clavier de piano, c'est présenté entre DO et RÉ. On appelle ça une seconde. Un intervalle de trois notes, donc entre DO et MI. Ça s'appelle une tierce. Un intervalle de quatre est appelé une quarte, donc entre DO et FA. Entre DO et SOL, c'est une quinte. Entre DO et LA, sixte. On a la septième. Et enfin, on a l'octave qui va séparer deux notes, deux mêmes notes, mais d'un octave différent. Donc DO, DO. Et enfin, nous avons les accords qui sont la superposition de notes. Donc c'est écrit comme ceci. On les voit les unes au-dessus des autres. Et on sait alors qu'on doit jouer un DO, un FA et un autre DO en même temps. Sur un clavier de piano, voilà comment ça pourrait se représenter. Merci. Merci. Merci.